pour martine c'est une journée de vacances ordinaires sur une île des caraïbes ça c'est la tradition j'ai mes pêcheurs qui arrivent c'est l'heure du déjeuner et il m'apporte la pêche du jour voilà comme ça ça nous permet d'avoir régulièrement du poisson frais puis ça les fait travailler en même temps les langoustes sortent tout droit du lago alors on va prendre elles ont été pêchées il y a quelques heures tout comme ce red snapper un rouget on va laisser un peu de poisson pour les voisins quand même parce qu'après il va vendre son poisson dans les hôtels pour cinq langoustes et un rouget la facture s'élève à 43 euros martine n'est en fait pas une vacancière ordinaire c'est l'épouse d'un millionnaire français et sur cette plage de rêve elle est chez elle l'île lui appartient calivini un petit coin de paradis à 200 kilomètres au nord du vénézuéla ce croissant harmonieux mesure deux kilomètres de long sur 400 mètres de large au sud une plage sauvage où les tortues viennent pondre et à l'est du sable blanc avec des eaux cristallines à 29 degrés hiver comme été à l'intérieur le jardin tropical regorge d'une trentaine d'espèces de palmiers de cocotiers et là une maison de plage de 8000 mètres carrés mélange de style colonial et balinais martine est mariée depuis 25 ans à georges cohen c'est un homme d'affaires de 58 ans le couple s'est offert cette île du bout du monde il y a près de 12 ans et depuis il ne s'en lasse pas tout ça c'est à vous georges oui est ce que ça représente cette ville pour vous c'est notre paradis une association de la mer des éléments comme le vent avec une grande liberté il ya un calme et une sérénité ici qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour construire leur maison georges et martin ont choisi l'un des plus beaux endroits de l'île au bord du lagon résidant à genève il passe une grande partie de l'hiver ici dans cette demeure qui vient tout juste d'être terminée un espace moderne dépouillé et très très grand le séjour fait 500 mètres carrés ici on a de l'espace donc pourquoi faire petit quand on peut faire grand la maison dispose de 11 suites pour loger leurs cinq enfants et leurs huit petits enfants toutes les pièces sont vues sur l'eau comme dans un paquebot la mère des caraïbes s'invite même dans un mur du salon ils viennent d'où les poissons d'ici de la baie regardez ce jaune comme il est très beau et notre petite tortue qui est née à caivini c'est une petite tortue qu'on a sauvé des prédateurs et la mise en aquarium pour qu'elle grandisse et ensuite on va la libérer la cuisine est digne d'un restaurant et martin dispose d'un chef personnel qui a préparé le poisson des pêcheurs giovanni 70 ans est un cuisinier italien formé dans les meilleurs trattoria il va adorer un petit coup de four et c'est parti martin aime aussi mettre la main à la pâte fille de commerçant elle a dirigé un hôtel de luxe dans les années 80 à chamonix j'aime beaucoup cuisiner ça me détend même à l'époque quand je travaillais je cuisinais toujours elle est tout le monde à table le couple déjeune aujourd'hui avec deux de ses cinq enfants benjamin et joanne qui vivent sur l'île en permanence le service est assuré par michael le majordome un australien formé en suisse qui parle quatre langues bien sûr voici poisson du marché elle est moins belle maintenant mais j'ai goûté au poisson il est délicieux le patrimoine de george est estimé à plus de 400 millions d'euros ce n'est pas un héritier ni un gagnant du loto à le voir dans son bureau luxueux on a du mal à imaginer que george cohen a réussi en partant de rien ce fils de commerçant marseillais quitte l'école à 16 ans avant d'entrer comme simple technicien chez cap gemini un grand groupe informatique où il va connaître une carrière fulgurante je suis devenu directeur des ventes puis directeur commercial puis directeur général et puis président directeur général à quel âge je suis devenu directeur général j'avais 28 ans et président j'avais 32 ans avec quel diplôme aucun aucun diplôme dans une dans une société d'ingénieurs c'est assez non même pas non en 90 après 18 ans de carrière l'autodidacte démissionne pour monter sa propre société de services informatiques ce sera transitiel avec martine à ses côtés comme secrétaire général l'essor est spectaculaire dix mille salariés en dix ans il introduit sa société en bourse en 98 deux ans plus tard elle vaut 28 fois plus soit trois milliards d'euros avant l'éclatement de la bulle internet il en revend une partie vous êtes devenu milliardaire du jour lendemain un peu comme ça je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance j'en suis conscient et je sais que c'était une chance extraordinaire pour moi d'accéder à un niveau de fortune personnelle que je n'espérais pas auquel je ne m'attendais pas c'est à ce moment là que martin découvre l'île un peu par hasard au détour d'une croisière avec des amis qui ont tourné cette vidéo souvenir c'est à l'époque une île à l'abandon sans eau ni électricité qui appartient à une riche américaine george qui est en voyage d'affaires aux états unis loue aussitôt un avion pour venir voir et même s'il faut tout construire de a à z il se décide à acheter en cinq minutes son prix est secret mais une île voisine cinq fois plus grande se négocie actuellement autour de 15 millions d'euros george pourrait ne plus travailler mais le virus des affaires l'a vite rattrapé il a réinvesti une partie de sa fortune dans une cinquantaine de sociétés et chaque matin de cinq heures à midi il est connecté par visioconférence avec le monde entier pour gérer ses affaires là c'est au luxembourg ici en france et là au mali avec son représentant québécois dans une société de prospection minière donc on a confirmé un million cinq cent mille onze d'or sur la totalité de la mine et pendant que george fait fructifier ses investissements giovanni le chef italien se rend au marché giovanni est au service des cohen depuis huit ans avant il travaillait pour une autre famille il va se ravitailler en produits frais sur l'île de grenade située juste en face à cinq minutes de bateau ça commence à l'aventure l'aventure dans le marché en espérant qu'on trouve quelque chose quand même ça dépend si j'en pêcher si j'en couille des fruits on va voir qu'est ce qu'on trouve allez on y va ici pas de voiturette de golf mais un gros 4 4 pour se rendre à saint george la capitale de grenade c'est un état indépendant une ancienne colonie française puis anglaise où vivent cent mille habitants sur le marché giovanni est comme chez lui il fait le zouave à tous les étals ici avec la marchande de souvenirs ou encore avec ses touristes passer des bonnes vacances allez on va voir qu'est ce qu'on peut rester encore giovanni est un cuisinier globetrotter il accompagne son patron dans tous ses déplacements cet été je suis resté avec lui dans son bateau dans son yacht l'île de grenade est une île assez pauvre qui vit essentiellement du tourisme et des épices le revenu moyen par habitant est de 350 euros par mois alors forcément le chef italien et l'île de rêve ne passe pas inaperçu est ce que vous connaissez madame l'île de calivini oui qu'est ce que vous en pensez c'est magnifique c'est connu à grenade oui c'est très connu tout le monde connaît calivini car george cohen est aussi l'un des plus gros employeurs de grenade chaque matin à 7 heures 130 habitants se rendent sur l'île du millionnaire français ce sont des employés qui font tourner la propriété jardiniers maçons électriciens ou femmes de ménage ils gagnent en moyenne 550 euros par mois à l'arrivée ils sont accueillis par les managers de lille les fils de george et martin benjamin 29 ans et joanne 31 ans ils connaissent bien le personnel l'un est ancien champion de voile l'autre gérant de restaurants tous deux travaillent sur l'île à plein temps depuis quatre ans en ce moment ils doivent gérer un chantier de construction trois villes à deux plages de 170 mètres carrés pour la famille ou les invités avec jacuzzi sur la terrasse il ya un grand jacuzzi dessous qui donne sur la plage donc au choix eau douce eau de mer c'est très sympa en contrebas la plage aux tortues le soir venu certains employés sont tenus de dormir sur place quand george cohen est sur l'île pour être disponible à tout moment c'est le cas de jerry 30 ans qui travaille depuis un an et demi comme skipper sur l'un des yachts du millionnaire il loge sur place avec une vingtaine de personnes juste ici ça fait du bien de rentrer chez soi c'est un village où habite une partie du personnel de l'île de calivini les employés philippins ou nous on vient ici après notre travail on se repose et on se distrait pour être prêts à travailler le lendemain les employés disposent d'une maison et d'un lot peintre terre pour cultiver des légumes bonsoir ça va dans le salon un karaoké t'as lancé le karaoké tu nous as pas attendu ah c'est pas bien ça jerry partage l'étage avec trois collègues à grenade il dirigeait auparavant un bateau aquarium qui a fait faillite il est marié perd un fils de deux ans et peut gagner avec les heures supplémentaires jusqu'à 1000 euros par mois qu'est ce que ça représente pour vous ce travail ça m'a permis de me reconstruire ça m'a redonné confiance et puis surtout mon fils peut être fier de moi est ce qu'il ya des gens à grenade qui sont gênés par le fait que ce soit une île privée au début oui parce que les gens pensaient que comme l'île devenait privée la plage ne serait plus accessible mais en fait ils ont droit d'y aller jerry s'occupe du plus beau bateau de l'île un yacht de pêche de 25 mètres conduit ce matin là par benjamin c'est le grand plaisir de george cohen les parties de pêche en haute mer là ce sont des leurres avec des gros hameçons pour attraper des gros poissons je leur porte chance pour qu'on ait quelque chose de bon aujourd'hui en attendant que ça morde à l'intérieur michael le majordome prépare un petit déjeuner à l'anglaise on a des oeufs brouillés des oeufs plat en fait un peu tout comme si on était sur l'île sauf sauf ça bouge un peu et y'a pas de giovanni c'est mort le petit déjeuner attendra un poisson s'annonce au bout de la ligne c'est quoi c'est un barracuda un barracuda que jerry exhibe avec fierté au bout d'une demi journée en mer retour sur l'île le royaume de george sa perle des caraïbes pour payer une partie des frais il a décidé de la louer à des entreprises ou à des milliardaires pour 60 personnes avec les bateaux la nourriture et le personnel il faut débourser jusqu'à 500 mille euros la semaine